Si ces hommes et femmes restent invisibles pour la plupart des passagers d'un avion, ils veillent pourtant sur eux tout au long de leur vol. Ils, ce sont les météorologues du Centre aéronautique régional de Météo France, basé à quelques mètres seulement de la tour de contrôle de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Leur mission, observer et prévoir le temps qu'il fera un endroit précis à un moment donné. Une mission d'autant plus délicate que ces prévisions sont indispensables à tout pilote d'avion. On n'a pas le droit à l'erreur, car un avion va très vite. Et donc, c'est pour ça que nous sommes tout le temps en coordination avec la tour de contrôle, avec les services aéronautiques. Tous les matins, nous faisons une prévision de brouillard pour savoir si les avions pourront venir se poser de manière continuelle ou non. Pour assurer cette mission, ils sont aujourd'hui 18 sur le site de Lyon-Saint-Exupéry, inaugurés en même temps que l'aéroport en 1975. Ce centre aéronautique régional fonctionne 24 heures sur 24 toute l'année et assure une permanence pour l'ensemble des sites de Météo France sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne. Mais à la différence de ces sites généralistes, le centre de Lyon-Saint-Exupéry est donc spécialisé dans l'aéronautique, une spécialisation qui réclame des équipements spécifiques. Nous avons un parc à instruments pour relever les données météo, de température, d'humidité, de vent, qui vont caractériser l'état de l'atmosphère à un instant donné. Et puis nous avons donc des paramètres relevés un peu plus aéronautiques, qui sont donc en bord de piste et qui vont nous donner cette fois la hauteur de la bosse des nuages, la visibilité en bord de piste, de manière à ce que les avions connaissent le mieux possible les conditions régnant sur les deux pistes de Lyon-Saint-Exupéry. Parallèlement à ce travail, à destination de l'aviation civile et des compagnies, le centre aéronautique régional de Météo France collabore également de manière étroite avec ADL, ou les aéroports de Lyon, gestionnaire de la plateforme. Nous entendons d'excellents rapports avec ADL, puisque nous fournissons des prévisions pour ADL. Les représentants de chacun des établissements se voient régulièrement, échangent bien évidemment. Nous participons à la cellule de crise, nous participons aussi au plan neige. Nous sommes partout où la météo peut agir. Située à quelques mètres des pistes, côté nord de l'aéroport, les passagers de Lyon-Saint-Exupéry savent désormais que derrière ces vitres teintées, des hommes et des femmes veillent sur leur sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada